comment passer de 15000 francs d'investissement à plus de 1 million de chiffre d'affaires dans des business en ligne c'est un processus que j'ai pu suivre une stratégie technique qui m'a permis d'atteindre cet objectif dans cette vidéo je te l'expliquerai de manière simple rapide d'accord afin que toi aussi tu puisses implémenter ce même processus afin d'obtenir peut-être un chiffre d'affaires même plus élevé on ne sait jamais parce que ce qui a marché pour moi peut-être ne fonctionnera pas pour toi exactement donc cela veut dire que tu peux gagner plus que ce que moi j'ai eu à gagner donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin donc de comprendre le processus le mécanisme qui te permettra de quitter d'un investissement vraiment bas à un chiffre d'affaires super élevé alors avant de continuer si tu aimes ce genre de contenu d'accord lâche moi un gros like pour m'encourager et si tu es nouveau tu peux déjà t'abonner n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications alors pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois qui suis je suis nico et kevin jenny bm je suis un web entrepreneur développeur de formation et aujourd'hui je suis formateur investisseur dans le monde des cryptomonna d'accord tout ce qui a trait donc au business en ligne web marketing et tout ce qui a vraiment un trait aux stratégies réseaux sociaux digital afin de booster par exemple la visibilité d'une entreprise d'un tiers afin de gagner même de l'argent sur internet de manière générale alors donc je vais te raconter rapidement une petite anecdote c'est une analogie qui pourra donc s'appuyer sur la stratégie que je te partagerai donc plus tard donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer donc cette stratégie alors il existe donc deux personnes dans cette histoire monsieur a et monsieur b alors donc monsieur a et b ce sont donc des bûcherons donc bûcherons c'est à dire ceux qui coupent du bois d'accord et monsieur a il coupe énormément de bois pendant cinq heures de temps alors qu'est ce qui se passe monsieur a pendant cinq heures de temps il coupe du bois tandis que monsieur b il a pris trois heures de temps pour couper du bois et au final à la fin de la journée on observe que malgré ça monsieur b a coupé plus de bois que monsieur a tu vas me dire mais comment ça peut être possible reste bien attentif parce que c'est la partie la plus pertinente qu'il faut vraiment comprendre et cela te permettra donc de comprendre ensuite la stratégie que je te partagerai alors monsieur a il a travaillé on dira dur d'accord le langage professionnel on lit du jour travailler du travail et travailler du pour gagner de l'argent donc monsieur a il a travaillé du haut disons 95% il a travaillé du et 5% il a peut-être utilisé son intelligence sa technique alors la différence avec monsieur b c'est que lui il a travaillé 95% de manière intelligente et 5% du voilà la différence entre les deux mais on va aller dans les détails alors pendant cinq heures de temps monsieur b monsieur a coupé du bois seulement il coupé du bois coupé du bois coupé du bois mais la différence entre monsieur b et lui c'est quoi c'est à dire que monsieur a pour couper peut-être un c'est à dire un tronc d'arbre on peut le dire comme ça pour le coupé il a fallu qu'il fasse au moins quatre fois le même mouvement il doit frapper quatre fois avant de pouvoir fondre le bois en deux monsieur b en un seul coup il fond le bois en deux donc là je observe automatiquement qu'il ya une différence c'est à dire il ya comme un raccourci qu'il a appris pour pouvoir améliorer sa technique afin de couper du bois rapidement et qu'est ce qui s'est passé c'est à dire que pendant les cinq heures de temps que monsieur a lui coupé du bois monsieur b il a pris deux heures de temps d'accord non il a pris trois heures de temps pour limer sa hache il a limer sa hache afin que sa hache soit bien tranchante et pendant les deux heures de temps qui restaient il a coupé du bois phénoménalement assez rapidement comme je l'ai dit en un seul coup il coupait du bois un seul coup il coupait du bois parce que là une très bonne technique et il a pris le temps donc de limer sa hache donc revenons maintenant sur l'analogie avec le business en ligne ou l'entrepreneuriat de manière générale avant de te lancer dans un business avant de te lancer en entrepreneuriat il faut d'abord te former c'est ça au fait le message c'est à dire tu dois d'abord te former augmenter tes compétences tes qualités ton talent dans un certain secteur d'activité alors moi j'ai investi quinze mille francs dans cet ouvrage donc cet ouvrage sur la prodigieuse machine à vendre et dans cet ouvrage j'ai appris tout ce qui a trait aux techniques aux stratégies de vente comprendre la psychologie des consommateurs du prospect du client comment le fidéliser le mécanisme afin donc d'augmenter le panier moyen etc de ton client donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir obtenir ce chiffre d'affaires allant à un million c'est pas seulement parce que j'ai mis quinze mille francs dans un ouvrage c'est parce que j'ai su tirer profit des connaissances et compétences issus donc de cet ouvrage et c'est cette compétence que j'ai implémenté dans mon quotidien afin d'obtenir ces résultats que tu trouves dont je parle aujourd'hui donc cela veut dire quoi pour beaucoup de personnes je me souviens il y avait un mois j'ai dépensé plus de soixante-dix mille francs juste pour acheter des livres mais on a failli me casser la tête on me dit mais toi déjà d'abord tu n'as pas assez d'argent et tu t'as autant d'argent dans des livres pourquoi etc et aujourd'hui les gens comprennent maintenant pourquoi parce que tous ces livres ont d'abord métamorphosé mon idéologie m'ont apporté des réelles compétences des réelles qualifications qui aujourd'hui je mets maintenant à disposition donc des tierces des entreprises et c'est pas tout il ya des résultats et les gens parlent ma chaîne youtube fait aujourd'hui plus de six mille abonnés bientôt des sept mille abonnés ma page facebook récemment a été donc réouvert elle est bientôt dans les cinq cents abonnés donc notre but c'est d'atteindre aussi les dix mille abonnés dans les trois semaines à venir je sais que c'est peut-être fou mais je suis sûr que ça fonctionnera parce que il ya une stratégie parce que c'est important ma chaîne new show par exemple je l'ai créé en 2018 mais c'est en 2021 que j'ai pu atteindre je sais pas trois mille ou quatre mille abonnés deux mille même deux shows à six mille abonnés bientôt sept mille c'est parce que pendant tout ce temps je n'avais pas de stratégie j'avais pas de technique d'accord j'avais pas de fil conducteur et tout ceci est une réalité mais aujourd'hui j'ai réussi à exploser mes résultats sur youtube et ça nécessite donc de progresser machin ma page facebook également et les résultats au niveau dans les business aussi en train d'exploser c'est pour te dire que avant de pouvoir atteindre certains résultats tu dois d'abord investir d'abord sur toi le but de courir derrière l'argent fera que l'argent te fuira par contre quand tu investis sur toi afin que tu te positionnes sur la route de l'argent tu verras que c'est l'argent qui viendra maintenant à toi tu n'auras plus besoin de courir c'est comme les femmes en fait c'est à dire en fait à force de courir derrière une femme elle te fuit ne cours pas derrière la femme mais devient une meilleure personne devient une meilleure version de toi et des projets et des objectifs et naturellement elle viendra à toi parce que l'annonce il serait là les projets seront là il y aura pas mal de choses donc c'est ça une réalité que j'ai compris avec le temps donc voilà où je suis passé de 15000 francs d'investissement dans cet ouvrage à plus de 1 million de chiffres d'affaires dans mes business en ligne grâce aux compétences que j'ai développé aujourd'hui j'ai mon premier ouvrage qui est oser le web et gagner votre vie donc je suis passé au fait de footballeur faucheur ou d'affaires à succès grâce à internet donc c'est un ouvrage qui se dit assez rapidement qui fait à part près de 50 pages d'accord qui est toujours disponible il y a la version numérique et à la version physique donc si tu es intéressé tu peux obtenir donc cet ouvrage cet exemplaire pour toi d'accord je vous serai toutes les informations donc voilà un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui d'accord à propos donc de l'investissement faut à bord investir sur toi avant d'investir ailleurs il est très important de comprendre cela dis-moi commentaire si cette vidéo t'a apporté une valeur ajoutée lâche moi un gros like si tu as aimé d'accord abonne toi si tu es nouveau sur cette chaîne n'oublie pas la cloche de notification si c'est sur ma page facebook lâche moi un gros like et surtout suis-nous sur notre page facebook qui est Nico et réussir sur internet nous sommes une communauté déjà de presque 500 personnes d'accord donc nous cherchons à atteindre encore plus et toucher plus de personnes pour leur faire comprendre que tu peux réussir sur internet d'accord nous avons tous ses compétences tu peux développer des qualités qui te permettront de réussir sur internet moi la plupart des business que je fais il se trouve que sur internet d'accord donc ce n'est pas un imaginaire c'est pas en fait une vente donc d'un rêve non c'est une réalité c'est du concret c'est du tangible je montre les résultats je te montre même les témoignages des étudiants qui ont suivi mes formations et eux mêmes qui ont implémenté les conseils d'abord que je leur ai donné tout à totalement gratuitement d'accord donc c'est pour te dire que c'est possible de le faire peu importe ta zone géographique si tu as un ordinateur tu as une connexion internet c'est le tout c'est de ça juste tu as besoin pour te lancer sur internet même si tu es à zéro franc d'accord sur ce je te souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans bon hôtel blessé